bon ce matin autant vous dire tout de suite on va parler de trésorix c'est possible que je flingue tout le setup voilà où le trésorix j'adore les trésorix gros coup de coeur pour cette gamme regardez-moi ça ils sont vraiment ultra classe la boîte est ouf ils ont fait une grosse boîte en forme de cercueil qui va nous qui va nous révéler un monstre en 13 étapes 13 niveaux d'aventure encore une fois à découvrir ici donc on va pas trop spoiler pour pour ceux qui ne connaissent pas vous allez voir à quel point c'est cool trésorix ici donc ben on va l'ouvrir ça c'est le pied de biche outil indispensable de tous le tout pire de tombe avant le petit pied de biche capsule corps qui va nous permettre d'ouvrir à tombe allez on va faire sauter le ding et vous voyez que j'ai fait ça toute ma vie j'ai pas fait que youtube heures streamer le sachet à bubule c'est un sachet qui va faire des bulles c'est marqué dessus le deuxième sachet à bubule on va faire des bulles un petit bout de plastique doré toujours agréable d'avoir un petit bout de plastique doré et une ventouse je suis ému le chevalier du bélier première étape le petit sachet je pense t'es chocapic attention oui ah oui oui c'est une pâte tellement satisfaisant comme des enfants et je pense que on va chercher dedans on a des trésors alors qu'est ce qu'on a dedans voilà ok il ya de la vie il ya de la vie dans cette matière qu'est ce que c'est que ça est une araignée fluo ou alors là on est sur du on est sur du pas mal un petit araignée petit araignée petit araignée fluo up la dégage qu'est ce qu'on a dedans ou à pop hop on a des noeilles alors je vais tirer le sachet à votre avis qui on va avoir est ce qu'on commence à votre avis par le sachet jaune ou par le sachet bleu grosse question allez on va faire plouf plouf une allumette prend feu petit sachet d'aspect gic pour ressusciter les morts alors je mets une petite dose poudre magique en pop hop hop et il ne faut pas trop mettre aussi dans sinon le mort devient une zombie oh j'ai tout mis au sachet ah ça c'est la boulette deuxième sachet pour la préparation tout petit peu pas plus pas plus haut que le bord ma petite dame ah il ya tout qui est tombé j'ai peut-être mis un peu trop d'eau à ça fait des bulles la bousse la réagir à c'est en train de réagir regardez là y est ça réagit on enlève le ok on enlève le dessus du sarcophage ohlala mais il ya deux il ya de la toile d'araignée on verse la potion magique bouge il est vivant encore un petit effort madame pousser et remettre une petite dose de schnapps voilà pousser madame ohlala il est génial bim mazel tov c'est un garçon alors il n'a pas d'oeil forcément on va commencer par y mettre ses oeils voilà on va le poser là et qu'est ce qu'il ya dans ce cercueil regardez et bienvenue à toi cédric ouah trop bien le petit cerveau dans la cloche comme c'est trop stylé c'est vraiment des tueurs mousse toi ils nous font vraiment des joueurs abusés ils sont vraiment trop trop bien un petit peu de flotte dans le dans le bocal il va falloir vider l'eau des cornichons hop regardez et maintenant c'est pas tout le petit petit biche qui nous a servi à ouvrir le sarcophage il va nous servir à lui remettre son cerveau parce qu'ici à sa tête et on va lui défoncer la tête oh merde j'ai fait un coup ah bah forcément ça va être compliqué madame bon j'enlève ce qui reste je vous fais la totale du coup mais moi j'étais venu pour le maillot monsieur et pas la totale bon j'y vais avec les doigts alors on n'est plus assez près maintenant que la glace est rompue entre nous oh il a une souris dans la tête j'ai une petite souris elle est partie la souris à moins que ce soit un lapin nain peut-être bien fait de me couper les ongles ce matin alors vous voyez ouais c'est une petite mouche qui souffre elle doit faire ce bruit celle là je m'appelle je m'appelle marcel la mouche et je suis un petit peu de je souffre d'asthme c'est la poussière des catacombes ça me donne de l'asthme j'ai sorti le cerveau il est là vite vite fait lui une greffe de la cervelle s'il vous plaît allez cerveau passez moi le cerveau pince à cerveau non on va faire ça avec les doigts tant pis hop grève du cerveau à tête ouverte hop là ah bah ça va beaucoup mieux maintenant je vais pouvoir faire des sudoku hop bon alors ça c'est quand même une première première mission accomplie de petits monstres on a su ressuscité gg gg la crevette ce qui est super cool avec ceux là c'est la taille parce que je sais pas si vous avez déjà ouvert des autres tresorix mais ils font la moitié sur moitié moitié taille si vous prenez les aliens si vous prenez les autres c'est des jouets à 20 balles peu près quand même entre 15 et 20 balles selon les modèles ils font la moitié ceux là ils ont une taille qui est vraiment sympa et puis ils sont fun ils sont vraiment cool et ben voilà maintenant à vous de jouer à vous de me dire ce que vous en avez pensé laissez moi vos masses de commentaires pour dire si vous trouvez ça cool perso je suis vraiment conquis vous liker vous partager la vidéo on se retrouvera très bientôt pour de prochaines vidéos avec des nouvelles découvertes de jouets d'ici là pensez à vous amuser et ciao tout le monde merci d'avoir regarder la chaîne du toy game et si c'est pas déjà fait abonne toi oh